16h03 et on est dans le sac. C'est dans le sac. C'est ça le nom de l'émission parce qu'on est dans le sac. Crilège au 447 rue Saint-Jean. On reçoit des gens de partout à travers le monde, mais aussi des habitués de l'entrevue. On a entre autres Gab Paquette qui est avec nous. À l'instant, salut Gab. Allô! Comment vas-tu? Super bien. Grosse journée? Oui, grosse journée parce que tu étais en spectacle au Festival d'été. C'est mercredi, donc demain, 19h30 à Place-Déauville. Exactement. En première partie de Michel Louvain. C'est fou. Écoute, je veux savoir, je veux tout savoir. Quand on t'a appelé, on t'a proposé ça ou on t'a envoyé un courriel, je ne sais pas comment ils communiquent, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête exactement? Grosse crainte, je suis venu avec la chair de poule sur les bras et sur beaucoup de parties de mon corps. Et puis, au départ, je me demandais comment M. Louvain allait prendre ça, tu sais. C'est une bonne question. Donc, tu n'as pas pensé à toi, tu as pensé à Michel Louvain. Je n'ai pas pensé à moi. J'ai pensé aux autres. C'est un réflexe. Et bien, puis on m'a confirmé que ça allait être super correct parce qu'à ce qui paraît, je suis super professionnel. Ah. À ce qui paraît, c'est bon. Oui, puis je l'ai bien pris. Ça va bien aller, j'imagine. Donc, c'est ça. C'est une grosse opportunité. C'est un gros spectacle. C'est un gros wow. Ma mère, quand elle fait ça, s'est mis à me faire des chemises, dont cette chemise Léopard du Québec. C'est ma mère qui l'a fait. Oui, c'est ma mère qui l'a fait. C'est super ça. Allô, maman. Donc, tu as des gens qui... Est-ce qu'elle fait les costumes de tout le groupe aussi? Ah, ça s'en vient. Ça s'en vient. Mais pour l'instant, c'est juste tes chemises. C'est ça. Oui. Donc, qu'est-ce que tu as préparé pour ce spectacle qui va être assurément mémorable? Ah, bien, on est un gros band. Je ne sais pas si vous vous souvenez probablement du lancement de Santa Barbara en automne dernier. Donc, beaucoup de musiciens sur scène. C'est à l'image de ce lancement-là. Donc, j'ai, un peu malgré moi, respecté la parité dans le band. C'est fou. J'ai engagé quatre gars, quatre filles. C'était pas voulu. Bien, c'était... Non, ça a donné comme ça. Des bons musiciens, point final. Exactement. Et puis, c'est ça. Donc, on va être beaucoup de musiciens sur le stage. Puis, c'est un peu une opération séduction avec le public de Michel Louvain. On s'attend à une grosse réunion intergénérationnelle. Je l'ai eue. Tu pratiques ton mot depuis. Bien oui, c'est ça. Fait qu'on y va avec les classiques. Oui. Mais les gens qui, normalement, vont voir Gap Paquette, c'est un public qui te connaît, qui te suit depuis longtemps, qui voulait que ton album sorte, le premier, entre autres, et qui est là depuis un bon bout. C'est des gens de Québec, entre autres. Mais là, tu as parlé d'intergénérationnelle. C'est vraiment un autre public, complètement. Qui ne savent pas à quoi s'attendre. Qui ne te connaissent pas. Ni d'Ève, ni d'Adam, ni de Michel. Voilà. Fait que, bien, comment on va faire ça? Un peu comme on a fait au francophonie. C'est-à-dire que, bon, au francophonie, il y avait beaucoup de monde. Il y avait peut-être une centaine, peut-être deux cents personnes qui connaissaient ce qu'on faisait. Puis, ils attendaient les chansons avec des pancartes en avant. Puis, c'était fou. Sauf que la plupart des gens qui étaient là, c'était des passants. Puis, c'était des gens qui étaient là par hasard. Et puis, ça a été un coup de foudre, je pense, entre moi et ce public-là. Parce qu'ils sont restés jusqu'à la fin. Puis, il y avait des bras dans les airs. Donc, j'ai comme perçu que c'était peut-être un signe qu'ils aimaient ça. Puis, j'espère que ça va faire un peu la même chose. Fait qu'on ne se donne pas trop de... On ne change pas trop la formule. On a fait le spectacle assez souvent cette année. C'est éprouvé comme formule. C'est ça. Fait qu'on y va avec des valeurs sûres. Puis, on espère que l'amour va être au rendez-vous. Bien, certainement. Regarde, nous, ça fait longtemps qu'on se parle. Ça fait longtemps qu'on se parle. Ça fait très longtemps qu'on se parle. Qu'on suit ce qui se passe. Combien d'années, là? 10 ans, à peu près. 10 ans, oui, à peu près. Donc, qu'on suit ton évolution et tout. Nous, on te connaît, tu sais. Mais là, on dirait que le monde, disons Québec, te découvre. Oui, hein? Il y a des articles sur toi. Oui. Tu fais de la radio. Quand je dis radio, ce n'est pas juste CKRL, cKHiz. Non, c'est les autres. C'est les autres radios. Tu fais de la télé. On t'invite. Comment tu vis ça, que tout d'un coup, il y a vraiment un projecteur de braquet sur toi? On dirait que c'est comme des défis qui s'accumulent. C'est des défis à relever de plus en plus grands. Puis là, on dirait qu'on est rendus là. Puis c'est à cause du festival d'été. Bien oui. C'est carrément ça. Parce que si on n'avait pas été là... Mais il y a 400 artistes qui jouent. Je sais. Et toi... Ça fait jaser parce qu'on joue avec Michel Louvain. Oui. Puis c'est ça. C'est ce qui fait jaser. Ça suscite des émotions. Et les émotions, les gens sont intéressés par ça. Bien, on aime ça, les médias, les émotions. Voilà. Ça fait parler. Mais justement, nous, on est habitués, je dis, de se parler. Tu connais aussi les intervenants dans les radios qu'on a mentionnées tantôt. Mais quand tu tombes dans d'autres sphères, justement... Tu fais quoi à Radio X? Sophie Durocher aussi. Mais raconte-nous ça. Moi, je veux savoir. Bien, c'est ça. Parce que je ne savais pas comment il allait prendre un peu mon projet. Puis comment j'allais être accueilli là. Mais en fait, je parle la même chose. Oui. C'est le même langage. Je parle à des humains qui sont là. Je ne vais pas parler politique avec eux autres. Non. C'est déjà bon. Ça fait que je pensais que Mme Durocher, elle aime piéger. Puis elle m'a un peu piégée. Parce que je ne pensais pas du tout qu'elle allait aimer ce que je faisais. Ce que je fais. Ça fait que là, elle aime ça. Ça fait que je me dis, wow, c'est une belle fleur. Mais c'est ça. C'est des gens. Ils ont les mêmes interrogations. Ils ont les mêmes questions. Peut-être sous un autre angle. Mais on parle quand même toujours de la même affaire. Du pad. Des diamants. Des chansons d'amour. C'est ça. Donc, c'est les thèmes qui te sont chers. Exactement. Et quand on fait un spectacle comme ça, est-ce qu'on en profite peut-être pour casser des nouvelles chansons? Ou là, tu y vas vraiment avec les valeurs sûres? On y va avec des valeurs sûres. C'est ça. Puis les nouvelles chansons, je les garde dans mes tiroirs pour l'instant. Je vais les sortir bientôt. Je ne te demanderai pas quand. Non, ne demande-moi pas quand. Je ne te demanderai pas quand, non. Parce que ça va sortir dans 10 ans. Ça va être une nouvelle malédiction. Je ne te le demande pas. Non, je ne te le dis pas non plus. Parfait. Écoute, ça va être un gros rendez-vous. Est-ce que tu penses que demain, tu vas avoir une espèce de cure spéciale dans ta journée? Ou te lever à une heure précise, t'assurer d'avoir huit heures de sommeil? Il faut que je m'assure d'avoir huit heures de sommeil, c'est ça. Je ne vous raconterai pas les derniers jours. Ça a été un peu rock'n'roll, à cause du stress surtout, que ça engendre tout ça. Beaucoup de préparation. Ça a été assez intense. Vous avez répété beaucoup? Oui, oui, on a répété aujourd'hui, gros général, au pantoum, puis ça fait 3-4 jours qu'on répète. Ça a été super bien. Ce qui nous stressait, c'était surtout d'arriver dans le temps. Parce qu'il faut faire 70 minutes avant M. Louvain, quand même. C'est 70 minutes. 70, oui, c'est pas une première partie, finalement. Ben, non. Tu sais, on joue avant. Oui, c'est vraiment comme ça. On a beaucoup d'artistes de Québec, par exemple, qui vont jouer à 18h, mais à 19h30, t'as comme une coche de plus, là. Et t'as plus de temps. On est choyés. On est choyés. Donc, beaucoup de répétitions. Oui, beaucoup de répétitions, puis beaucoup de préparation aussi pour les costumes, etc. Trouver des éléments de scène, bon, des détails. Enfin, c'est un peu des détails, mais que je trouve importants, tu sais, parce que... Ben oui, parce que c'est ça qui fait la différence, là. C'est ça, ça fait toute la différence. Ça va faire une semaine que les gens voient des spectacles, soir après soir. Si j'ai un trou dans mes culottes, ça marchera pas. Non, c'est ça, c'est important. De réparer les trous avant ou d'acheter des nouvelles culottes. J'ai acheté des nouvelles culottes de cuir. Oh! Tu prends ça où, toi, tes parfums de cuir? En section pour femmes. OK. Ça fait mieux. Ben oui, ça fait mieux. On trouve beaucoup de trucs dans la section pour femmes. Messieurs, je vous le recommande. Si vous voulez avoir, je sais pas, une culotte peau de serpent, c'est là que ça se passe. Oui, ça dépend, je pense, de ce qu'on cherche. C'est ça. Oui. Je vais te dire que, de mon côté, je trouve des choses aussi, du côté pour hommes, mais on n'ira pas là-dedans. Non. Je vais pas faire une émission mode, un moment donné. Non, mais toi, tu pourrais, par exemple. Ben, tu me le proposes, peut-être. OK. Ben, écoute, on s'en reparle, mais pour l'instant, je pense que je vais laisser passer ce gros spectacle à Place du Ville, qui s'en vient ici demain. 9h30, avant Michel Louvain, tu vas rester, j'imagine, pour voir M. Louvain. J'ai pas le choix. Oui, c'est fou. 80 ans. C'est sa fête, ce jour-là. En plus, c'est sa fête demain. Il fête ses 60 ans de carrière. Je pense que la dernière fois qu'il a joué dans le coin, il a suscité une émeute au Palais Montcalm. Oui, exactement. Il avait fallu qu'il sorte par le toit. Par le toit, par une échelle. Oui, du Palais Montcalm. Peut-être que là, il va y avoir une émeute, parce que le clash intergénérationnel va être trop fort, puis ils vont être obligés de sortir M. Louvain par hélicoptère. Peut-être. Peut-être. Peut-être, peut-être pas. Oui, c'est ça. Gab, on te laisse, parce que tu le disais, tu as une grosse journée, tu vas aussi à la télévision tout à l'heure, justement, avec M. Louvain. Oui. Première fois que tu le rencontres? Ça va être la première fois que je vais le rencontrer. Donc, ça se passe là, tout à l'heure, cette rencontre avec Michel Louvain. Écoute, on a hâte de voir, on te souhaite de t'amuser avec ton groupe, entre autres, d'avoir beaucoup de plaisir et de bien représenter Québec auprès de M. Louvain et son public. Merci beaucoup. Puis, c'est sûr qu'on va tâcher de faire ça du mieux qu'on peut. Excellent. Mais on te souhaite, encore une fois, je ne veux pas te dire bonne chance, je veux dire, que tu sois d'un bon spectacle. Point final. Merci, Tania. 19h30, mercredi 12 juillet, Place du Ville, Gab Paquette. Merci beaucoup. Merci à toi. On va entendre Santa Barbara.